Aux Jeux Olympiques de ce soir du basket et le défi colossal des Français qui doivent battre le Canada pour accéder aux demi-finales. Un gros morceau, c'est l'un des favoris au titre olympique avec les Etats-Unis. Et on retrouve tout de suite à l'aréna de Bercy notre journaliste Laetitia Simoes. Laetitia, dites-nous tout, les Bleus ont-ils réussi à s'opposer ? Eh bien oui, Cyrielle, on vient de l'apprendre. Les Bleus viennent de battre 82 à 73 le Canada qui était pourtant favori aujourd'hui. En fait, dès le début du match, Victor Wambanyama et ses coéquipiers ont pris le large. Et une fois sur cette lancée, ils n'ont rien lâché pour le plus grand plaisir, vous l'imaginez, du public. C'est le premier match des basketteurs, je vous le rappelle, ici à Paris. On a vu beaucoup de fans de basket se déplacer ici. L'aréna de Bercy était pleine avec 20 000 personnes qui ont évidemment porté les Bleus, comme c'est le cas depuis le début de ces Jeux. Et ça leur a réussi. Les débuts de cette équipe de France ont pourtant été compliqués jusqu'ici. Les Bleus étaient en plein doute et ils ont dû sortir une grande performance ce soir pour ceux-ci se hisser en demi-finale. Ils affronteront donc l'Allemagne jeudi les champions du monde en titre. Et ce soir, c'est une autre équipe qui est aussi très attendue ici à Bercy. Les Américains avec leurs énormes stars comme les Brown James. Donc on n'a pas fini d'entendre crier les supporters ici à Bercy. Merci Laetitia, vous étiez en direct de Bercy avec Abel Fernandez.